Le tour voile a débuté ce vendredi à Dunkerque, comme bien souvent au cours de son histoire. Et comme toujours, il met face à face des marins de renom et de jeunes navigateurs. C'est une compétition très prestigieuse, je pense. Là où il y a beaucoup de marins, il y a des grands noms de la voile. Donc forcément, c'est impressionnant. Du coup, c'est un honneur presque d'être là et de pouvoir courir contre ces gens-là. C'est pour ça qu'on va donner le lumière de nous-mêmes pour titiller un peu les meilleurs. Titillé ne sera pas si simple, les favoris s'entraînent depuis des mois pour la 41e édition du tour voile. Et ils avancent vite au moteur, celui de la concurrence. Il y a des équipes qui sont là depuis 2015 et qui sont rendues à leur quatrième tour consécutif. Et je pense qu'il y a 6-7 équipes qui, clairement, vont jouer les premières places. C'est notre quatrième tour, mais un peu d'appréhension quand même. Et on est en alerte parce qu'on n'a pas envie de sacrifier notre tour sur une première journée comme ça. Et pour chasser l'erreur qui éreinte les ambitions, ça marche. Dans tous les sports, rien ne vaut le respect des fondamentaux. Il va falloir faire moins d'erreurs que les autres. Il va falloir être bon sur les départs. Sur les qualifs, il ne faut pas prendre trop de risques, mais il faut être bien placé tout le temps pour accéder au final. Et voilà, ça devrait bien se passer. Bien vu, Bejaflor a pris la deuxième place de cette première journée de stade nautique, juste devant Team Lorina Limonade Golf du Morbi en troisième. Mais derrière, Team Réseau XIO et son équipage issus de Team France Jeune, Pépinière à champion, vainqueur du jour et premier porteur du Genacker Bleu, le leader du classement général. Demain, on aura le Genacker Bleu. On va essayer de le garder le plus longtemps possible. On sait qu'il y a beaucoup d'adversaires qui vont être coriaces, mais c'est un réel plaisir de voir ça à l'avant de notre bateau demain. Sous-titrage Société Radio-Canada